Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens encore dans la même tenue, avec la même tête, le même maquillage Hop, on laisse passer la grosse Pour vous faire une petite revue sur une palette de maquillage Alors ce coup-ci je suis dans les temps parce que c'est le maquillage que j'ai utilisé C'est une palette de maquillage que j'ai utilisé une bonne partie de la semaine dernière et jusqu'à ce matin encore Donc là je suis maquillée avec par exemple Et donc c'est une palette de chez ELF Je ne sais plus laquelle c'est C'est la NYC 2113 Je ne sais pas si ça représente quelque chose Donc c'est la baquette Eyeshadow Palette Donc de chez ELF Donc il y a un petit miroir Et voilà, c'est des petites sphères doucement de lit La Brutus Voilà, c'est des petites sphères Bon, vous voyez bien que je l'ai utilisé Alors ce qu'il y a avec cette palette, c'est qu'on peut utiliser de deux manières différentes C'est-à-dire qu'on peut utiliser les fards secs ou mouillés Donc vous voyez après le résultat dans votre palette Les fards secs, comme là je fais aujourd'hui un maquillage avec des fards secs C'est quand même une figmentation qui est plutôt bien Je me suis maquillée ce matin, il était 6h du matin Et là il est 17h30 Et vous voyez que mon maquillage tient plutôt pas mal Tout ne s'est pas varé dans les plis, encore Donc, toutes les couleurs sont super sympas Bon là vous verrez peut-être pas bien les couleurs Mais en tout cas je vous ai pris des photos J'ai réalisé plein de maquillages différents Mais qui sont toujours malheureusement dans le même esprit à chaque fois Sauf le bleu, là comme aujourd'hui, qui tranche pas mal Mais sinon c'est toujours dans les tons marrons Ou dans les tons un peu dorés Pardon, tout à l'heure j'ai avalé de travers Et donc depuis je ne fais que tousser Alors comme je vous disais Ce sont des fards qu'on peut utiliser soit secs Ou ça fait effectivement quelque chose d'assez fondu D'assez aérien, d'assez discret on va dire Et si vous les utilisez mouillés Mon dieu, on a l'impression que c'est des fards crème Et puis c'est des fards crème style les colors tattoo Avec une couvrance optimale Par contre je trouve que quand ils sont mouillés Ils se travaillent un peu plus difficilement Parce que voilà, à mon avis il doit y avoir une histoire de pinceau aussi Il faut le bon pinceau qui va bien Moi je ne sais pas si j'ai des synthétiques Ou si j'ai un poil de je sais pas quoi Donc du coup moi les miens Ils ne conviennent pas trop pour l'effet mouillé Mais par contre du coup C'est fou, la pigmentation que ça a quand c'est mouillé Comme je vous dis on a l'impression que ça fait le même effet Le même rendu que les colors tattoo Bah que les colors tattoo quoi Ça fait comme des fards crème Je n'arrête pas de bafouiller Je veux aller trop vite Donc voilà, moi c'est une palette que j'ai payée Je ne me souviens plus, je crois qu'elle était à 6 euros Je crois que je l'ai eu en solde Je ne sais plus, 12 ou 6 euros, je ne sais plus Enfin je ne l'ai pas eu cher, vous me connaissez Sinon je ne l'aurais pas acheté Et c'est vraiment une palette que j'ai pris plaisir à utiliser Que je ressortirai certainement quand, je ne sais pas Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé A voir si d'autres coloris me tenteraient sur le site Je vous laisse maintenant avec les quelques maquillages que j'ai réalisés Vous verrez que c'est à peu près dans le même esprit Un peu vintage, rosé, bronze, doré, marron Et il y a juste aujourd'hui où je sors un peu de l'ordinaire Avec mon bleu, le seul phare bleu qu'il y a Il n'y a pas de vert, donc je n'ai pas pu faire de journée verte Mais voilà, donc voilà Aujourd'hui je suis maquillée avec Et ça pète Donc je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite, bye Sous-titrage ST' 501 Le bon Dieu, quand il finit de faire tout ça S'arrêta un instant et de là où regarda Au début, offre dire, il ne fut pas mécontent Pourtant il réfléchit et se dit au bout d'un instant Je pourrais, je crois, améliorer tout cela Rajouter des couleurs un petit peu par-ci par-là Si je mets un soleil au milieu du ciel Je suis prêt à jurer que tout semblera plus gai Il faudra de l'herbe dans les bris Quelques fleurs aussi pour égayer Je mettrai ici une forêt Et là j'ajouterai un mignon petit champ de blé Il faudra, il faudra que l'herbe dans les bris Quelques fleurs, quelques fleurs aussi pour égayer Je mettrai, je mettrai ici une forêt Et là j'ajouterai un mignon petit champ de blé On était vendredi, le bon Dieu avait fini Il jeta un regard et se dit c'est réussi Mais pourtant juste avant d'aller se reposer Il décida qu'il y avait quelque chose à ajouter Ce monde est bien joli mais il faudrait aussi Que je pense à créer quelque chose pour l'animer Quelques fioritures, quelques créatures Ce sera plus amusant et ça ne prendra pas longtemps Il faudra des oiseaux dans le ciel Et aussi des poissons dans la mer ou sur la terre Il faut des animaux, des chats, des chiens, des poules, des cochons, des lions, des bons Le bon Dieu était vraiment content Ce petit monde était plutôt joli Mais hélas, dans un dernier élan Il créa l'homme et depuis le bon Dieu a des soucis Il créa l'homme et depuis le bon Dieu a des soucis Il créa l'homme et depuis le bon Dieu a des soucis Il créa l'homme et depuis le bon Dieu a des soucis Il créa l'homme et depuis le bon Dieu a des soucis Merci.